parce qu'il ne l'est pas le Coran et il ne l'est pas le commandant de Dieu. Aussi comme Marocain, je suis gonfle d'orgueil parce qu'en ce moment, le président de l'association Euroméditerranée pour le dialogue, c'est le monsieur André Azoulaye, c'est un Marocain juif et aussi c'est le conseil de sa majesté le roi du Maroc. Moi, je suis ici pour parler des droits des femmes musulmans dans les pays arabes musulmans. Dans ce période, on a parlé, soit par le président des Etats-Unis, Barack Hussein Obama, soit par le président de l'Afghanistan, Hamid Karzai, d'un dialogue avec les talibans modernes. Déjà, l'expression « talibans modernes » est oxymorique, car le mot « taliban » ne peut pas être associé avec le mot « moderne ». Les talibans, même pour leur porte-parole, Karim Mohamed Youssef a défini comme illogique le mot « taliban modéré ». Mais ce sont surtout les femmes afghanes qui trouvent illogique et aussi dangereux ces justifications d'une partie du mouvement taliban. Le 30 mars dernier, dans le magasin italien La Repubblica apparu un article écrit par la journaliste Francesca Cafferi intitulé « Entre les femmes policiers et l'enseignant de Kabul, si les talibans reviennent, pour nous sera la fin ». Le magasin La Repubblica est politiquement situé à gauche et a été extrêmement critiqué à l'égard de l'admission Bush de sa politique étrangère vers l'Afghanistan et l'Irak. Mais on ne peut pas passer sous silence la terreur des femmes afghanes qui crèderont le retour de l'homme du Mullah Omar. Wahida, nofo utilisé pour protéger cette femme, est une inspecteur pour la sûreté dans un quartier du Kabul. Chaque jour, avec son mari Saïd, elle travaille. Travaille, ce mot interdit aux femmes de la Kabul des talibans. Elle reçoit chaque jour menace de mort car elle travaille. La journaliste raconte comme Wahida lui montre un SMS avec une menace de morte. « Vous voyez, il dit, il disant que me tourneront si je ne cesserais pas de travailler. Mais je ne m'arrêtais pas. Le nouveau Afghanistan a besoin des femmes. » Rabina a 18 ans. Son rêve est de devenir une enseignante. Il étudiait l'anglais et l'informatique au Kabul vocationnel sans terre. Je veux enseigner aux jeunes filles, comme on a fait avec moi quand les talibans ont interdit aux femmes d'étudier. Ça a été une période horrible. Et ne permettront que quelqu'un nous porte en arrière, même par le président. Quelques jours après l'apparition de cet article en Italie, le président Karzai a annoncé une loi selon lequel il serait possible le viol de la femme dans le mariage et l'interdiction pour la femme de sortir sans la permission de son mari. Après les remontrances internationales, entre lesquelles sont notables celles du président français Nicolas Sarkozy, du ministre de l'étranger italien Franco Frattini et même du président des Etats-Unis Barack Obama, Karzai est allé en arrière sur cette loi. Moi, on peut accepter de condamner les femmes à être le fantôme voilé sans droit et sans dignité pour chrétien des talibans. Nous parlons de l'Afghanistan et des talibans, les symboles même de martyrs de la femme musulmane. Mais dans tout le monde musulmane, la femme n'a encore eu le droit dans différents pays musulmans. Le 26 mars dernier, ont été arrêtés deux militants des droits des femmes dans la rue Sorverdi de Teheran. Cette personne était en train d'aller visiter les familles des prisonniers politiques pour Nauruz, le nouveau année iranienne. Les noms de sept militants pour les droits des femmes sont Khadija Mugadam, Farcomden Ested Psbian, Deleram Ali, Laila Nazari, Mehboubet Karami, Bahrevan, Shahla Farouzanar et Soraya Youssefi. Il y avait aussi des hommes, Ali Abdi, Amir Rashidi, Mohamed Sourab et Aresh Nasiri Erbeli. Le Nobel pour la paix, Shirine Abdi, avocat courageuse qui se bat pour les droits des femmes, a vu sa maison attaquer il y a quelques mois sous l'accusation d'être sioniste. Shirine Abdi est musulmane et n'a jamais répudié sa religion. Shirine Abdi n'est pas Ayaan Arsi Ali, mais elle est accusée d'être une sioniste car elle défend les droits des femmes. En Arabie Saoudite, la femme ne peut pas conduire la voiture. Une activiste pour les droits des femmes, beaucoup de femmes saoudiennes sont capables de conduire une voiture, mais ne pouvons pas parce qu'elle est interdite. La courageuse activiste Wajih Al Khouaidi a ingériste en vidéo où on voit elle qui conduire une voiture. Mais sur cette argumentation, il y aura de parler pour jour et jour. Les femmes dans le monde musulmane sont encore victimes des discriminations, d'institutions, même de la polygamie et racisme contre la femme. Car si on consente le mariage entre un homme et une, deux, trois, quatre femmes, est implicité que la femme est considérée inférieure. Car il n'y a pas un rapport 1-1-1. La femme est considérée comme un éternel mineur. Quand cette situation est contrédite par la même histoire de l'islam, une des plus grandes figures religieuses de l'islam a été une femme. La mystique Rabia Al-Adawiyah, la poète de l'amour pour Dieu. La femme la plus aimée du prophète Aïcha a été la stature d'une homme d'état. La première bien-aimée femme du prophète Khadija fut une femme du succès. Ça suffit pour comprendre comme la femme n'est pas une mineure dans l'islam. Mais la tragédie de la discrimination de femmes musulmanes est perdue aussi en Occident. Un Occident qui, en dégoussant sa peur avec un étranger concept de tolérance, en effet ne fait rien pour la femme musulmane. Les féministes des pays occidents, toujours prêtes à parler contre le pape et le Vatican, sont pour la plupart silencieuses à l'égard de la situation de la femme musulmane. Les gauchistes, les laïcistes, les anticléricales, toujours prêtes à parler du moyen âge chaque fois que le pape parle, parlent peu, trop peu de la condition de la femme musulmane. En certains cas, on arrivait tout à fait à considérer le voile comme un droit de la femme musulmane. Il y a beaucoup de mois qu'à Venise, le gardien d'un musée a risqué de perdre son travail, car il n'y a pas fait entrer une femme avec le niqab. Le niqab est le voile qui ne couvre seulement les cheveux, mais aussi le visage, et laissé ne seulement les yeux, au différence du burqa afghan qui couvre aussi les yeux. La loi italienne interdit les vêtements qui couvront le visage. Le niqab est une loi qui remontre à l'époque du terrorisme communiste des brigades russées en Italie, mais beaucoup de médias ont critiqué ce gardien, car il n'aura respecté pas la religion de la femme. Mais personne n'a pensé à la femme qui porte le niqab. Le niqab, en couvrant le visage, vole d'entités même à la femme. J'aimerais demander aux hommes, aux progressistes qui défendent le suppose droit de la femme à porter le voile, si on n'a jamais pensé à quoi se prouver son identité, son onicité. Si on n'a jamais pensé à comme on se peut sentir un être humain réduit à être un fantasme sans identité. Dans plusieurs pays musulmans, la femme n'a pas de droit. Je suis marocaine et comme marocain, je suis gonfle d'orgueil pour la courageuse réforme permise par sa majesté le roi Mohamed VI, digne descendant du prophète Mohamed, qui disait que, dans sa vie, avait aimé trois choses, la prière, les parfums et les femmes. Le roi a promu un nouveau code de la famille, la Moudawana, qui a donné des droits aux femmes. Malheureusement, encore beaucoup de femmes ne connaissent pas ce code à cause de leur anaphobétisme et sont forcées à être l'esclave de leur mari. Il y a aussi l'impossibilité pour les femmes de choisir son mari. En Irak, en 2008, a eu lieu le barbare assassinant de Randy Abdelkader, une jeune fille de 17 ans, coupable d'aimer un jeu soldat anglais.